Période de canicule, la Nationale de l'électricité alerte sur les difficultés qui pourraient émailler la fourniture en électricité. Un dispositif est déjà mis en place pour couvrir au mieux la demande selon les capacités de la Sonabel. C'est d'ailleurs le sujet des échanges qui se sont tenus ce matin entre la société et des journalistes, ainsi qu'une vingtaine d'OSC partenaires. Siela Sinawatara et Mariamatamboura pour le point de cette rencontre. Une seule question fait l'objet d'échanges à cette rencontre. La gestion du système électrique au Burkina Faso en cette période de pointe. Face aux journalistes et aux OSC partenaires, le directeur général de la Sonabel présente la situation d'ensemble. Une situation selon laquelle l'offre en énergie tourne autour de 594 MW pour une demande de 590 MW, soit un équilibre précaire de 4 MW de surplus pour cette année 2024. La période chaude est une période particulièrement difficile. Il y a une croissance significative de la demande et au même moment, les infrastructures sont éprouvées. La chaleur fait que les machines ont beaucoup de difficultés et tombent régulièrement en panne. Comme celle qui est survenue hier nuit dans la ville de Bobo-du-Lasso, où nous avons perdu la ligne d'interconnexion suite à un défaut sur le poste de courant. Donc quand il y a des pannes comme ça, c'est difficile de pouvoir approvisionner correctement la clientèle. Des chiffres qui tiennent compte des éventuelles indisponibilités des groupes. Un travail de fond est alors fait pour disponibiliser l'approvisionnement qui vient de l'extérieur, selon Souleymane Drago. Le principal message à retenir, la Sonabel fera tout son possible pour continuer d'approvisionner la clientèle en électricité. « Actuellement, un pays comme la Côte d'Ivoire enregistre beaucoup de difficultés pour satisfaire sa propre demande, ce qui fait qu'elle rationne quelque peu la fourniture d'électricité au niveau de Sonabel. Un pays comme le Ghana a également quelques difficultés, ce qui fait qu'elle limite également l'électricité qui est donnée au Burkina Faso. Bien entendu, le dispositif pour pouvoir couvrir la demande d'électricité est déjà mis en place, mais comme je l'ai dit, si nous avons une panne, il faudrait qu'on s'active pour rétablir très rapidement l'électricité. Nous restons mobilisés et déterminés à assurer une fourniture sécurisée du Burkina Faso en électricité. » Parmi les OSC présentes, il y a la Ligue des consommateurs. Et cette rencontre est une opportunité pour le consommateur qui a voulu connaître la stratégie nationale mise en place par la nationale de l'électricité pour couvrir les périodes de pointe. « Dire que nous sommes satisfaits, nous pouvons dire à moitié. À moitié parce qu'avant-hier et également hier, pour ce qui concerne la zone de Burkina Faso, il y a eu assez de ruptures d'électricité et nous le constatons au quotidien également, des ruptures intempestives d'électricité. Donc nous avons jugé nécessaire d'en savoir davantage pour éviter qu'à chaque année, nous puissions nous retrouver également en train de parler des mêmes questions. Autre préoccupation soulevée à ce cadre d'échange, la question des interconnexions. Faut-il s'en passer ? Difficile selon le directeur général de la SONABEL. Les interconnexions constituent une nécessité technique et permettent de s'approvisionner à moindre coût, contrairement à la production locale qui coûte deux fois plus cher. C'est-à-dire que la SONABEL est un interconnexion.